Bienvenue sur Balti Channel où nous allons aujourd'hui aborder le backgammon, un jeu fascinant qui se situe entre le pile ou face et les échecs, faisant intervenir à la fois chance et stratégie, un peu comme le poker. Le genre de jeu en vérité où un parfait débutant peut défaire un champion sur une partie, mais n'a que peu d'espoir de sortir victorieux d'un duel au long cours. Avec son plateau, ses dés et ses pions, il appartient à la famille des jeux de table, vieilles de plus de 5 millénaires et qui a traversé les âges en peaufinant sa forme et ses usages. Des siècles durant, l'église le diabolise et le condamne au bûcher des vanités. En France, en Italie, en Angleterre, mais au lieu de s'éteindre, il gagne en popularité. Les premiers plateaux de jeux pliables ressemblant à des livres se propagent sous le manteau et dès le 16e siècle, les peintres n'hésitent plus à le mettre en lumière. Et ce sera aux Etats-Unis, dans les années 20, qu'un petit détail va donner à ce jeu toute sa puissance de feu actuelle, la création d'un dé particulier permettant de doubler les enjeux, un peu comme une relance au poker. Ce n'est pas pour rien si beaucoup de professionnels du backgammon se sont si facilement reconvertis au poker quand la mode a déferlé, citons par exemple Paul Magriel, Eric Seidel ou surtout Gus Hansen, la première superstar du World Poker Tour, qui a même essayé de remettre le backgammon sous le feu des projecteurs. Mais il faut bien l'admettre, il n'est pas aussi photogénique que le poker. Voilà pourquoi il n'a jamais joué les premiers rôles au cinéma, ne décrochant au mieux qu'un rôle de figurant dans un James Bond période Roger Moore. « Jouez, monsieur Bond, mais il vous faudra beaucoup de chance pour vous en sortir. » « De chance ? Dans ce cas, j'userai de mon privilège de challenger et je jouerai avec vos déports de bonheur. » « Vous voulez bien ? » « Double six ? Tout est dans le poignet. » Cela n'a pas empêché une myriade de stars de légende de tomber sous son charme. Fred Astaire, Mohamed Ali, Cary Grant, Mick Jagger, Clark Gable, Diana Ross ou encore Charlie Chaplin. Un jeu fascinant donc, dont nous allons voir les règles en détail, avant de suivre une partie d'exemples pour être sûr de bien les assimiler. Et puis enfin, pour ceux que ça intéresse, nous verrons les options avancées. Beaver, Raccoon, Murphy, Jacobi, Crawford, enfin, tout est là. C'est parti ! Le backgammon se joue à deux, chacun possédant 15 pions, ou dames, qui doivent être disposés comme ceci au début de la partie. Le plateau de jeu appelé tablier comporte 24 cases ou flèches, dont la couleur n'est alternée que pour une meilleure visibilité. Le tablier est divisé en cinq zones, dont il vous suffit de retenir la barre, le yann intérieur blanc et le yann intérieur rouge. A tour de rôle, les joueurs lancent leurs deux dés pour faire avancer leurs pions sur les flèches. L'un dans le sens des aiguës d'une montre, et l'autre dans le sens contraire. Le but du jeu étant de sortir le premier tous ces pions du plateau. Pour désigner le premier joueur, chacun lance un dés. Celui dont le chiffre est le plus élevé commence, et joue son tour avec les deux chiffres obtenus. Les dés peuvent souvent être joués de plusieurs manières, ce qui permet différentes stratégies. Il y a toutefois obligation, si tous les dés ne sont pas jouables, d'utiliser le plus grand chiffre possible, et le plus de déplacements possible. Oui, car si l'on ne lance que deux dés, on peut se déplacer quatre fois dans le cas d'un double. Ici, par exemple, le double va nous permettre de nous déplacer quatre fois de trois cases. En outre, certains déplacements sont interdits. Un pion ne peut atterrir sur une case déjà occupée par deux pions adverses ou plus. Cette case, appelée porte, n'est désormais plus accessible que pour les pions de sa couleur. En revanche, s'il atterrit même temporairement sur une case occupée par un seul pion adverse, celui-ci est dit frappé et renvoyé sur la barre. À son tour, l'adversaire doit se faire une priorité de remettre en jeu ce pion frappé tout au début de son parcours. Il doit employer l'un de ses dés, un 1 pour rentrer sur la flèche 1, un 2 pour rentrer sur la flèche 2, etc., selon les cases disponibles. Car si aucun dé ne lui permet de faire rentrer son pion frappé sur une case disponible, il n'a pas le droit de les utiliser ailleurs. On dit qu'il fait gala et il doit passer son tour. La sortie des pions ne peut intervenir qu'à une seule condition, que tous les pions du joueur soient déjà présents dans son yann intérieur. Alors il peut utiliser ses dés pour évacuer ses pions hors du tablier, toujours en utilisant au maximum les chiffres obtenus. Par exemple, il n'a pas le droit d'utiliser un 5 pour faire sortir un pion à 4 cases de la sortie s'il reste un pion en case de 6 qui lui permettrait d'exploiter pleinement son chiffre 5. Le premier à faire sortir tous ses pions sera donc déclaré vainqueur de la partie et empochera le point de la victoire, voire 2 points en cas de Gammon et 3 points en cas de Backgammon. Alors il y a Gammon quand on réussit à sortir tous nos pions, avant même que l'adversaire n'en ait sorti un seul. Et il y a Backgammon quand la sortie est réussie, alors que l'adversaire possède encore un pion en retard dans notre yann intérieur, voire sur la barre. Mais le temps est venu de vous parler du vidot, le fameux dé qui permet de doubler les enjeux. Il est numéroté 2, 4, 8, 16, 32 et 64 et au début de la partie, c'est par convention la face 64 qui est au-dessus. Si un joueur s'estime en position favorable, il peut, avant de lancer les dés, proposer à son adversaire de doubler les enjeux. Il va alors prendre le vidot et le poser sur le tablier avec la face 2 au-dessus. Si son adversaire refuse, il perd aussitôt la partie et donc le point de la victoire. Mais si l'adversaire relève le défi, il place le vidot de son côté et lui seul désormais pourra proposer un nouveau doublement pour multiplier les enjeux par 4. Et ainsi de suite. Son usage n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande vivement, car il pimente énormément les duels qui se jouent en plusieurs parties, en 11 ou 21 points par exemple. Bienvenue pour cette rencontre au sommet entre Boris, champion du monde de backgammon de Russie de l'Est, catégorie Chapeau Blanc, et Balti, celui que les médias surnomment déjà le petit prince de YouTube, fort de ses 143 abonnés. Oui. Et pour la commenter avec moi, un spécialiste du jeu, Francis Moustache, auteur du livre Backgammon Moustache. Mais trêve de bavardage Francis, car la partie commence. Chacun jette donc un seul dé, et celui qui obtient le meilleur chiffre démarre la partie avec ce tirage. En l'occurrence, 6 et 5 pour Boris, qui les additionne pour envoyer un de ses pions rejoindre la flèche 12. Course de vitesse. Et quitte à laisser un blot. Un blot, c'est un pion à découvert, c'est ça ? Oui, autant qu'il soit sur la première flèche, comme ça, même s'il se fait frapper, il repart que d'une case en arrière. Ah, Balti construit une porte dans son Yann intérieur, et je rappelle qu'une porte, c'est une case occupée par au moins 2 pions, ce qui la rend inaccessible pour l'adversaire. C'est le coup parfait, prépare sa sortie, sans laisser aucun pion à découvert, et en plus en gênant le passage du retard d'atterre au rouge. Boris déplace ses pions sur les flèches 14 et 15, c'est un peu risqué ça. Ah, ça fait 2 blots, bien sûr, mais les blots sont quand même loin, et pour frapper, il leur faudrait un G de 9 ou plus, soit environ une chance sur 3,6. Ah, Boris a des styles agressifs et spectaculaires, le gars, il aime jouer avec le feu. De son côté, Balti fait 5 et 2, et il réfléchit. Ben, je sais qu'il a pas mal d'options, la plus folle, c'est de frapper le blot rouge. Bim, mais on laisse un blot à notre tour, qui peut être frappé si Boris fait un. Et alors là, notre pion repart au point mort, sur la barre, et il aura 25 cases à reparcourir, plus du tablier entier, pour revenir là où il était, tandis que les rouges n'ont perdu qu'une seule case. Alors, autant dire que le jeu, il n'en vaut pas la chandelle. Et effectivement, il ne mange pas le pion rouge. Ah non, il joue le sec classique, c'est-à-dire de la flèche 12 à la flèche 17, et avec le 2, il s'autorise à un risque calculé, à 10 cases du seul pion rouge qui peut le frapper. Double 3 pour Boris, qui va donc pouvoir avancer 4 fois de 3 cases. Oh, le tirage idéal ! On peut mettre à l'abri ses 2 pions isolés, tout en créant 2 nouvelles portes. 6 et 4. Balti construit une 3ème porte dans son yand intérieur. 2 et 1 pour Boris. Pas un jeu terrible ça, Francis. Non, c'est un coup de mou, ça. D'ailleurs, ça calme un peu ses ardeurs. 5 et 3 pour Balti. Et là, il y a vraiment eu choix à faire. C'est un moment clé. Il y a en effet beaucoup de manières différentes de jouer CD, comme vous pouvez le constater. Et Balti décide finalement de bâtir une porte supplémentaire et de laisser 2 pions isolés. C'est un vrai coup de poker, car si Boris fait 4-3-6-7 ou 6-4, non seulement il va pouvoir s'évader du bouchage, mais en plus il va frapper un blot. 4-3, et Boris s'empresse en effet d'aller manger le pion blanc isolé, et bim, qui est donc renvoyé sur la barre. Il n'y avait pourtant qu'une chaîne sur 6, c'est cruel pour Balti. Mais il fait aussitôt un double. Ça c'est bon ça. Oui, et heureusement que ce n'est pas un double 3 ou un double 6, sinon il aurait fait égal à... Il fait donc rentrer le pion mangé, puis il met un pion isolé à l'abri dans le dos du dernier rouge, puis il fait avancer une porte. Ça va, il s'est bien remis en sel. Alors je vous propose qu'on avance un petit peu dans la partie jusqu'au moment où Boris propose de doubler. Palti ne semble pas vouloir céder à la pression qu'il met Boris. Il étudie la situation. Oui, il calcule le pip count. Quoi ? Le pip count ? C'est le nombre de cases qui séparent de la victoire. C'est le nombre total de points qu'il faudrait pour sortir tous les pions. Là en l'occurrence, pour les blancs, il faudrait 2, plus 2, plus 3 fois 3, plus 4, plus 2 fois 5, plus 2 fois 6, plus 2 fois 13, plus 2 fois 20, plus 23. soit à 128 points, tandis que pour les rouges, il ne faudrait que 2 fois 3, plus 2 fois 4, plus 3 fois 6, plus 3 fois 8, plus 3 fois 10, plus 2 fois 3, soit à 112 points. Statistiquement parlant, Boris adopte l'avantage. Mais en y regardant de plus près, les blancs ont une encre à une case sous contrôle dans le lien intérieur des rouges. Et ça, ça peut faire un coup de Trafalgar à tout moment. En plus, les blancs ont déjà bien cadenassé leur propre lien intérieur avec 4 portes bien resserrées, tandis qu'il n'y en a que 3 dans celui des rouges et qu'il y a largement assez d'espace entre les portes suivantes pour permettre une évasion. Et donc, doc, je vois mal, Balti se coucher. Ok. Il accepte en effet de doubler et récupère donc le vidéo de son côté, car lui seul pourra désormais proposer un nouveau doublement. Et la partie continue avec Boris qui jette les dés. Mais je suggère, Francis, que nous nous rendions directement à la fin de partie. Ah ça, t'obes et j'ai frisbee dans 5 minutes. Une fin de partie très incertaine. C'est à Boris de jouer avec un G6-5. Il a l'air d'épiter. L'encre blanche le gêne énormément. Regardez, il ne peut jouer seul 6 que depuis les flèches 15 ou 17. Mais s'il le joue depuis la flèche 15, il est sempre bien isolé, car il ne peut pas lui attribuer le 5. Mais s'il joue seul 6 depuis la flèche 17, le 5 lui laissera quand même une case vulnérable, soit la 17, soit la 19. Elle choisit la 19. Et bim ! Balti renvoie sur la barre un pion rouge. Quel rebondissement ! Et ça fait gala ! En effet, seul un permettrait à Boris de faire rentrer son pion mangé. A défaut, il n'a pas le droit de bouger un autre pion. Ce qui laisse le champ libre à Balti. Notez qu'il aurait pu proposer de redoubler, mais bon, Boris aurait certainement refusé et l'aurait dû se contenter de 2 points. Tandis que là, il a espoir de faire gamone. Sortir tous ses pions avant que Boris n'en ait sorti un seul ? Oui, auquel cas, ça lui ferait 4 points. Et encore gala ! 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 Eh non, il n'est plus gala, là ! Euh, donc, Boris a réussi à faire revenir son pion au jeu. Donc, le dernier pion rouge et le dernier pion blanc se sont croisés, il n'y a donc plus de capture possible. C'est le sprint final. Plus besoin de réfléchir non plus, c'est la chance au dé qui va parler. Un peu comme l'arrivée au poker, même avec une énorme avance sur l'adversaire, on n'est pas à l'abri d'une scandaleuse série de doubles, n'est-ce pas, Francis ? Pas désolé, je pars au frisbee ! Mais en l'occurrence, tout se passe bien pour Balti, qui va réussir à sortir tous ses pions le premier, et donc empocher deux points pour cette victoire, puisque les enjeux avaient été doublés. Cette règle optionnelle Beaver permet à un joueur B, qui se voit proposer de doubler par son adversaire A, de redoubler instantanément tout en gardant la vidéo de son côté, et sans avoir besoin de demander son avis à A. Ceci n'est bien sûr à tenter que si l'on juge que l'adversaire a commis une erreur en nous proposant de doubler. Si la règle optionnelle Raccoon est retenue, le doubleur initial A peut choisir de re-redoubler instantanément en cas de Beaver de la part de B. Pour le reste, rien ne change, c'est toujours B qui garde le vidéo de son côté, et c'est toujours à A de lancer les dés. Après, rien ne vous empêche d'inventer une autre règle permettant à B de re-re-redoubler en cas de Beaver puis de Raccoon, mais il faudra lui trouver un nom. Après le castor et le raton laveur, pourquoi pas le blaireau ? La règle Murphy est un peu plus simple. Si pour désigner le premier joueur les dés forment un double, les enjeux doublent automatiquement. Le vidéo passe en phase 2. Cette variante est parfois utilisée en partie d'argent, mais presque jamais en tournoi. La règle Jacobi n'autorise la prise en compte des Gammon et Backgammon que si le vidéo a quitté le centre, autrement dit, que si la partie a déjà été doublée au moins une fois. Cette règle vise bien sûr à encourager la prise de risque. Elle est souvent utilisée, d'ailleurs, en partie d'argent, mais rarement en tournoi. La règle Crawford interdit d'utiliser le vidéo quand l'un des joueurs n'est plus qu'à un point de la victoire dans une rencontre en plusieurs parties, ceci afin d'éviter que l'autre joueur ne demande systématiquement de doubler pour attraper son retard. Cette interdiction ne dure qu'une partie. Elle est levée dès la partie suivante. Cette règle Crawford est couramment utilisée en tournoi. Voilà, vous n'avez désormais plus aucune excuse pour passer à côté de ce jeu passionnant, beaucoup plus profond que les petits chevaux ou tout autre jeu de société classique. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à penser qu'il mérite largement sa place dans la cour des grands, aux côtés des échecs, du poker et du blackjack notamment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas à faire connaître la chaîne. En attendant, je vous dis à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...